On a commencé les travaux Place de la République depuis le début du mois de janvier 2012. Ces travaux vont se dérouler en deux phases. Une première phase de travaux entre le mois de janvier et le mois de mai 2012 pour pouvoir réaliser le nouveau plan de circulation tout autour de la place. Et une deuxième phase de travaux qui va permettre de réaliser la nouvelle grande esplanade de plus de 20 000 m² au centre de la place. Dès début janvier, les travaux ont débuté par la fermeture de la circulation autour de la statue et se poursuivront dès le 9 janvier par la fermeture à la circulation de la rue du Faubourg du Temple. Sur la première phase de travaux, on va réaliser le nouveau plan de circulation et agrandir les trottoirs périphériques côté troisième arrondissement. Pour ça, des emprises de chantier sont nécessaires, ce qui diminuera la capacité des voies de circulation. Mais la circulation sera toujours possible tout autour de la place. Donc l'accès à la place depuis la rue du Faubourg du Temple n'est plus possible à partir du 9 janvier. Pour pouvoir y accéder, un nouveau plan de circulation local a été mis en place, notamment l'inversion de la rue de Malte et de la rue Yves-Toudic, afin de pouvoir préserver la vie locale du quartier et faire en sorte que les véhicules de transit ne rentrent pas dans ce quartier. Pour les autres véhicules, il faut emprunter le quai de Valmy et l'avenue de la République pour se rendre principalement sur la place de la République. Pour ceux qui avaient l'habitude de traverser la place, il est beaucoup plus simple pendant la phase travaux de trouver un itinéraire beaucoup plus large et à l'extérieur de la place. Pendant cette phase, les commerces resteront toujours accessibles, les circulations piétonnes resteront toujours possibles sur les trottoirs périphériques et des cheminements transversaux sont indiqués sur la place avec des cheminements qui sont sécurisés sur la partie centrale de la place. Pour les vélos, il n'est pas possible, étant donné l'importance des travaux, de mettre en place un cheminement spécifique, donc ils sont dans la circulation générale comme tous les autres véhicules de circulation. Pendant tous les travaux, les accès aux sorties de métro seront maintenus et pour les bus, de manière à minimiser l'impact des bus pendant la phase travaux, on a repositionné les arrêts de bus de façon temporaire à l'extérieur de la place. A l'issue des travaux, la rue du Faubourg du Temple restera fermée à la circulation générale pour les véhicules. Néanmoins, les vélos, les bus et les taxis pourront circuler. Cette voie sera partie intégrante de la création de la grande espionnade centrale sur la place de la République qui va se poursuivre à partir du mois de mai. Merci d'avoir regardé cette vidéo !